C'est dans la région Île-de-France que nous allons prendre un grand bol d'air ensemble aujourd'hui. C'est à Epizy, près de Fontainebleau, que je m'apprête à faire un truc un peu dingue, monté dans un objet qui vole sans moteur. Ça s'appelle un planeur et même si ça sonne bien sur le papier, je ne suis pas très rassurée. Moi j'ai rendez-vous pour un briefing à l'intérieur et vous, je vous propose de découvrir... Allez ! Ah ça aussi ? Une batterie ? Oui, on peut travailler. Pas de galanterie chez vous, hein ? Alors ici on est sur l'aérodrome du club ? De Moré-Epizy, oui. De Moré-Epizy, c'est juste à côté de Fontainebleau ? Oui, on est juste au sud de Fontainebleau. Ça fait longtemps que vous existez ? Alors le club, il existe depuis à peu près une quarantaine d'années. Il est réellement reconnu comme aéroclub depuis 1974. Ok, donc j'aperçois au loin notre planeur à nous. Mais aujourd'hui on va aller se balader où ? On va voler au sud de la forêt de Fontainebleau ? Au sud de la forêt de Fontainebleau ou se mettre sous des nuages qui sont là-haut. Sous des nuages ? Oui, parce qu'en fait il y a de l'air chaud qui monte et qui se condense, qui forment les nuages. Et nous pour monter, on va monter dans cette colonne d'air chaud qui monte. D'accord. Donc on va vraiment avoir la tête dans les nuages, ce ne sera pas une image. Donc on a deux parachutes, ça fait partie des conditions de sécurité obligatoires ? Voilà, donc chacun son parachute, un rouge et un bleu, tu choisis ta couleur. Rouge. Voilà. Donc ça c'est obligatoire, on le porte sur nous ou on le met dans le planeur ? Alors là on va le poser dans le planeur, mais dès qu'on décollera, on l'aura au dos. Donc là, ça fait 7 kilos. Donc tu peux le poser dans le planeur, si tu veux. Et puis la dernière chose, j'aurais besoin de savoir ton poids pour savoir si on est bon au niveau centrage. Ça ne se pose pas comme question ça. On va rajouter du poids pour être sûr. Je le garde pour moi ? Normal, attendez, j'ai une fille. Ok. Voilà, attends, hop. C'est marrant là, mais j'ai une petite pression qui est en train de monter. Ah mais moi aussi, c'est mon premier baptême. Merci beaucoup. Ça me détend. Moi je pensais que le planeur, il suffisait de monter dedans et qu'on décollait, c'était tranquille. Mais en fait non, c'est vraiment une activité sportive et physique. Je suis à la bourre, j'y vais. Alors, parachute. Ça se met comme un sac à dos. Comme un sac à dos. Donc si jamais on a besoin de sauter, on ne le fera pas, mais c'est pour t'expliquer les manœuvres de sécurité. C'est jamais, tout de même. Voilà, on ne sait jamais. Donc moi derrière, en fait, je largue la verrière. Donc on ouvre, la verrière dégage. Ensuite, on est attaché dans le planeur. Et donc pour se détacher, on sera attaché à quatre endroits. Et la seule chose qu'il faudra faire, c'est faire un quart de tour d'un côté ou de l'autre. Et tu as tes ceintures qui se détachent. Et quand tu es détaché, tu pousses pour sortir du planeur. Ou alors si jamais il est dans une situation bizarre, tu sautes. Et après, tu tires là avec la main droite. Ça ne m'est jamais arrivé et ça n'arrivera pas. Mais c'est pour t'expliquer. C'est ce que tu m'as dit. 16 ans, oui. 16 ans. 16 ans. Ervin et moi, on s'apprête à décoller là-haut. On va aller planer. Et vous, je vous propose de découvrir une autre activité. Ça s'appelle le Sail Kart. C'est un mi-chemin entre le kart et le char à voile. Mais l'avantage, c'est que ça peut se pratiquer de partout. Pas forcément sur un bord de plage. Je vous laisse découvrir ça. Et nous, on part là-haut. On va se faire monter jusqu'à peu près 500 mètres derrière l'avion. Donc on va le suivre. Pour l'instant, c'est le taxi. D'accord. On le suit. On prend l'altitude qui nous donne lieu en montant et en nous tirant. Et quand on se traverse 500 mètres, on décidera de se larguer. Donc c'est nous qui décidons le moment où il nous largue. Oui, tout à fait. Et donc, tu vois, dès qu'on s'élève comme ça dans l'air, on se rend compte que c'est vraiment important d'avoir des lunettes de soleil et un chapeau. C'est clair. Ça cogne là, sous la derrière. Oui, ça cogne là. On le sent. En tout cas, c'est magnifique. C'est super beau. Et donc là, par exemple, si on avait envie de parcourir une grande distance, on pourrait aller jusqu'où ? Alors aujourd'hui, d'après ce que nous a dit le briefing météo, on peut faire des vols de l'ordre de 500 km. Je suis persuadé qu'il y a des copains qui, aujourd'hui, sont partis en vol sur la campagne et qui vont faire quelque chose du style le Troyes et les châteaux de la Loire. Donc ça doit faire un bon 400 km. Donc ils vont bien se faire plaisir en fait aujourd'hui. Et donc sans problème, on va parcourir 400 km ? Oui, tout à fait. Il suffit de se mettre dans une zone avec suffisamment d'ascendance. Par exemple, sous un nuage où tu vas monter à 3-4 mètres. Tu fais le plafond. Donc c'est-à-dire que tu vas monter jusqu'à la base du nuage. Et après, tant que tu as de l'altitude, tu peux avancer. Donc en gros, pour faire la grosse différence entre l'avion et le planeur, notre carburant, c'est de l'altitude. Et eux, c'est l'essence qu'il y a dans le moteur. Au moins, en planeur, il n'y a pas de risque de panne d'essence. Il n'y a pas de risque de panne d'essence, il y a juste le risque de panne d'altitude qui après peut t'amener à te poser dans un champ. Si jamais... Voilà, on vient de se larguer. À chaque fois, c'est quand même une sensation assez étrange. Voilà. Mais après, regarde, il y a moins de bruit dans le planeur. La sensation est beaucoup plus agréable. Ouais, c'est vrai que d'un seul coup-là, on n'a plus un seul bruit. On est juste suspendu dans les airs. C'est... On chute tout le soir. C'est très agréable. Et donc, en fait, la différence entre un planeur et un avion, c'est qu'un planeur, ça n'a pas de moteur. Voilà, ça n'a pas de moteur, mais par contre, c'est fait pour voler son moteur. C'est-à-dire qu'un avion, si jamais il n'a pas de moteur et qu'il est à 1000 m, il va planer sur 8 km avant de toucher le sol, avant de se poser. Un planeur, quand il est à 1000 m, il peut planer sur 40 km. D'accord. Le temps idéal pour voler, c'est celui qu'on a aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est vraiment pas mal. Le temps idéal, c'est aujourd'hui avec 3 fois plus de nuages, on va dire, avec des rues de nuages. Des fois, tu as l'impression de voir des autoroutes de nuages qui sont alignées comme ça. Et c'est vraiment super sympa. Parce qu'en planeur, on voit, on va se coller sous les nuages, on passe de nuage en nuage. Voilà. Et surtout, là, bon, là, tu ne le vois pas, mais en fait, là, je n'ai pas les mains sur le manche. Et en fait, le planeur... Ah, mais tant mieux, tu vois, ça tombe très bien que je ne le vois pas. Et le planeur, en fait, ça se pilote vraiment très, très bien. C'est une machine qui est super saine. D'accord. Et c'est vraiment un pilotage très agréable. Nous, pour accélérer, le seul moyen qu'on ait, c'est de pousser le manche pour prendre de la vitesse. D'accord. Donc on pique, on prend de la vitesse. Donc on sait voler en l'air. Par contre, il y a une petite subtilité de l'avion, du planeur ou du parapente, c'est quelque chose de spécifique. Oui, sinon, on vole exactement de la même manière. Il y a toujours un manche à balai. Tu as vu, là, on est en ligne droite et ça monte à 2 mètres. C'est le nuage qui est au-dessus qui nous inspire. Bon, tu vois, pour vérifier ce que tu me dis, je ne prendrai pas le risque de tester, de prendre le manche et de piquer vers l'avant. Je te fais confiance pour l'altitude. On y est, on est très bien. Bon, moi, je propose qu'on continue notre balade dans les airs. On est à peu près à 700 mètres d'altitude, c'est ça, Yerva ? Tout à fait, 650. 650 mètres d'altitude. On poursuit et vous, je vous propose de regagner la terre, changer de région pour découvrir une nouvelle activité, mais toujours en plein air et on se retrouve juste là. C'est plus efficace que n'importe quel régime. Maman ! Ça va ? Ça va. J'avoue, je crois que j'ai un peu le mal de l'air. D'accord. Léger, mais il est un peu là. Voilà, c'est ce qui s'appelle un atterrissage en douceur. Bon, alors vraiment, c'est magique là-haut, c'est-à-dire qu'on a une vue imprenable sur toute la région, sur les lacs. C'est très agréable, c'est des sensations fortes. J'avoue, je vous confie, je crois que j'ai un petit mal de l'air, donc je ne suis pas mécontente non plus d'être arrivée, mais c'est à réitérer, si vous ne l'avez jamais fait, vraiment, je vous le conseille, surtout avec un pilote comme Hervin qui vous fait un décollage et un atterrissage tout en douceur. Salut Hervin. Bonjour. Alors Hervin m'a dit que tu étais un apprenti pilote très assidu. Exact. Avoir même très prometteur. Ça fait longtemps que tu as commencé les cours ? Le planeur ? Oui. Le planeur, ça fait un mois. Ça fait un mois seulement, tu viens régulièrement ? Je viens, j'essaie de venir tous les jours. Donc tu es un vrai passionné. Voilà, un passionné, pur et dur, du lundi au dimanche. Et jusqu'à présent, tu n'es encore jamais parti dans le ciel tout seul, parce que quand on n'est pas encore confirmé, tu as toujours besoin d'un instructeur avec soi. Il faut passer à l'étape qu'on appelle le lâcher solo. D'accord. Une fois que ton instructeur prospect est prêt, tu pars pour la première fois tout seul. Qu'est-ce qui t'a plu dans le planeur ? Dans le planeur, c'est un pilotage beaucoup plus fin, on est beaucoup plus proche de la nature, de la météo, on est beaucoup plus à l'écoute. Et le pilotage est vraiment passionnant comparé à la vue. J'ai hâte de voir ce que tu donnes là-haut. Oui ? Oui. Écoute, tu vas voir. Je suis là. Je ne vais pas lâcher le sol, je ne vais pas te lâcher des yeux. Et je vais te regarder, parce que je crois qu'il y a Erman qui arrive. Voilà. Alors, justement, ça tombe bien. Parce que tu vois, là, j'ai mon parachute sur le dos. Oui. J'ai mon sac derrière. Ok. Et je le sors du planeur. Ok. Voilà. Tu vois ce que ça veut dire ? J'ai compris. On va se parler un petit peu, là. Oui. Et je vais t'expliquer ce qui va se passer, ce que Jean-Luc va te faire. Ça, c'est du scoop. Ça, c'est de la vraie télé. C'est en direct. Bon, t'es content ? Bah, ouais. J'attends que ça. T'attends que ça ? C'est parti. T'es pas du tout... T'as pas peur ? T'es pas angoissé ? Non, du tout. Non ? C'est important une première fois ? Bah, ouais. J'attends que ça. En plus, t'as la chance d'être filmé pour ta première fois. J'attends que ça. J'attends que ça. La première fois en live et tout, il fait beau. Ah, t'as pas un territoire, on est là, hein ? C'est exact. Bon, je vous laisse tous les deux faire le point et puis on t'attend à ton retour. Pendant qu'Hervé vit sa première en solo dans le ciel, vous, je vous propose de changer de région pour faire un bond dans le temps chez les cow-boys dans les pays de la Loire. Vous allez voir, c'est très tendance et on se rejoint juste après. C'est émouvant, je trouve. Je sais pas, c'est une première fois, il est tout seul. Je pourrais verser une petite larme, Hervé. Ah, mais moi aussi, à chaque fois... Non, mais c'est vrai, ouais. C'est le petit qui s'en va. Ouais, c'est... Il quitte le nid, quoi. Reviens, Hervé ! Reviens ! Bon, l'émission touche bientôt à sa fin, mais on peut pas se séparer sans faire un petit bilan sur les trucs, les astuces et les essentiels pour pouvoir pratiquer du vol à voile. Je crois que toi, Jean-Luc, t'as déjà deux objets incontournables à nous présenter. Voilà, deux objets. Le premier, c'est le bob qui nous permet de nous protéger du soleil et puis pour la sécurité en planeur. Pour pas faire l'insolation là-haut. C'est THE bob touch, s'il vous plaît. Tout à fait, le bob du club. Et puis une paire de lignes de soleil qui permet de se protéger les yeux d'une part et puis de mieux voir les planeurs et les autres objets en vol. D'accord. Et puis surtout, notre manuel de pilote de vol à voile, le livre bleu, qui donne tous les conseils et qui donne tout ce qu'il faut pour apprendre à piloter. C'est comme le code de la route pour les voitures. C'est comme le code Rousseau, sauf que c'est pour les planeurs. Moi aussi, j'ai quelques livres. Merci, Jean-Luc. Celui-ci, c'est la météorologie du vol à voile. Ça permet d'apprendre à lire le ciel. C'est très important quand on est un pilote pour se déplacer dans l'air. Ça, c'est un magazine, c'est un mensuel qui s'appelle Planeur. C'est la revue d'information de la Fédération française de planeurs. Il y en a un nouveau tous les mois. C'est pour les passionnés. Et puis enfin, il y a cet ouvrage-là qui s'appelle 100 ans d'aéronautique dans le Val-de-Gallier. C'est un livre illustré avec de très belles photos d'ici, de la région. En tous les cas, si vous êtes intéressé par ces ouvrages, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur le site de la chaîne avec l'adresse qui défile juste en bas de l'écran. Et puis, avant de se séparer, on peut quand même donner des informations importantes comme le fait qu'on peut commencer à piloter un planeur à partir de l'âge de 14 ans. C'est très jeune. En termes de coût, ça représente à peu près le même coût pour devenir un pilote que de se payer son permis de voiture. Et puis, au niveau des heures de vol, il faut compter à peu près en moyenne 50 heures pour pouvoir prétendre à devenir un pilote breveté. C'est ça ? Et bien voilà, c'est formidable. On a fait un bilan. Bon, Jean-Luc, c'est le moment de se dire au revoir, de se faire la bise. D'accord. Eh bien, écoute, au revoir. Merci pour toi. Et puis à bientôt. Je te fais un cadeau puisque tu n'en as pas. Tu me fais rêver. Merci beaucoup. Au revoir. A très vite. Bon, nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures en plein air toujours. Mais d'ici là, faites comme moi, sortez de chez vous, prenez l'air. Salut !